Musique Les Entretiens, les Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mercosur et colère paysanne. Vaincre ou disparaître ? Rumeur. Macron va-t-il démissionner ? Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire. Car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Farisme, Lily J.P., Michel C., François Zoriot et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. La nouvelle vient de tomber. Joe Biden, qui vient d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée fournis par les USA, ne répond pas aux questions et se retire dans la forêt amazonienne. Qui tire réellement les ficelles pour essayer de nous pousser vers la troisième guerre mondiale ? Cette nouvelle est stupéfiante à plus d'un titre. C'est Joe Biden, oui, celui qui a dû renoncer à l'élection présidentielle pour déclin cognitif, qui est en train de décider d'une potentielle troisième guerre mondiale. Hallucinant. Et puis souvenons-nous, hier, les forces de paix se concertaient. Ils se dessinaient un axe entre Berlin, Washington, Trump et la Chine pour obtenir des solutions diplomatiques et obliger Zelensky à s'asseoir à la table des négociations. Et patatras, retour à la casse-guerre. Est-ce que quelqu'un fait chanter Joe Biden ? On se rappelle que son fils Hunter a travaillé pour une société ukrainienne et qu'il y avait plus que de forts soupçons de corruption. On se souvient également que l'Ukraine a été accusée de blanchir l'argent des démocrates. Mais pourquoi cette décision des missiles à longue portée pourrait entraîner une troisième guerre mondiale ? Explication. Ce que Vladimir Poutine déclarait en septembre sur sa réaction si l'Ukraine lançait des missiles longues portées sur la Russie. L'armée ukrainienne n'est pas capable de frapper avec des missiles de longue portée. Elle ne peut le faire qu'en utilisant les renseignements de satellites européens ou américains ou de l'OTAN. Et seule l'OTAN peut programmer les cibles de ces missiles. Si l'Ukraine parvenait à lancer des missiles de longue portée jusqu'en Russie, cela ne signifierait rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis ou des pays de l'Union européenne à la guerre en Ukraine. Si c'est le cas, alors nous prendrons des décisions appropriées. C'était donc une ligne rouge qui avait été tracée par le président russe. Réaction de Vladimir Zelensky. Oui, après avoir retourné sa veste trois ou quatre fois, Zelensky a commenté la décision de Joe Biden. Zelensky menace immédiatement la Russie après avoir reçu l'autorisation américaine de frapper le territoire russe. Les frappes ne se font pas par des mots. On ne les annonce pas. Les missiles partiront d'eux-mêmes, c'est sûr. Bientôt la Troisième Guerre mondiale, sponsorisée par le lobby de l'armement US. Dans la foulée, les marchands de mort, les philosophes atlantistes, les européistes sans cervelle et les journalistes aux ordres sabrent le champagne. Évidemment, le VRP de la guerre, BHL, partout dans le temps, est ému aux larmes de savoir que l'escalade est assurée et que de nouveaux morts vont s'ajouter au décompte macabre. Ils me dégoûtent, tous. Quant à Macron, il pratique en toute décontraction l'inversion accusatoire et d'Argentine. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ne veut pas la paix et n'est pas prêt à la négocier, regrette Macron. Et Macron explique que la Russie ne veut pas la paix et ne veut pas négocier sans lui avoir demandé officiellement. Cet homme trahit chaque jour un peu plus la France. Nos élites, et quand je dis élites, entre guillemets, nous auront tout fait. Il leur manquait de nous mettre en guerre. Réaction du président américain Donald Trump. Alors que Joe Biden est en train d'envoyer le monde vers une Troisième Guerre mondiale, Donald Trump a appelé à la paix. « Je refuse de plier le genou à leur prochaine guerre sans fin en Ukraine. Je veux la paix. Ils veulent de l'argent et ils veulent le conflit. Même si cela signifie nous amener au bord de la Troisième Guerre mondiale. » Forcément, ça, c'est un président. Mais juste une seconde. La presse salue dans son ensemble la décision du sénile Joe Biden, qui pourrait engendrer des millions de morts, des millions de morts innocents. Et celui qui veut la paix, Donald Trump, et bien cette même presse, l'accable d'insultes. Quelle inversion. Mais les Républicains ne restent pas les bras croisés. La future chef du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a qualifié Zelensky de dictateur et son gouvernement d'autoritaire. Zelensky a emprisonné ses opposants politiques. Il a interdit l'ensemble de leur parti politique. Il a fermé tous les médias qui n'étaient pas contrôlés par lui et son gouvernement. Pas de liberté d'expression, pas d'opposition politique. Pas de liberté religieuse dans le pays. Il a fermé la deuxième plus grande église chrétienne du pays. Et pour quelles raisons ? Sous couvert de démocratie et de liberté. De plus, elle pose une question très pertinente. Comment peut-il être représentatif de la démocratie envisagée par nos pères fondateurs ? Cela devrait être alarmant pour tout le monde. La direction dans laquelle il se dirige n'est pas du tout la démocratie, mais plutôt une dictature, un gouvernement autoritaire. Eh bien, selon Emmanuel Macron et les européistes, Zelensky défend nos valeurs. On voit lesquelles. Autre, autre accusation qui refait surface. Quand les Russes disaient qu'il y avait plusieurs laboratoires clandestins en Ukraine qui recherchaient des agents pathogènes dangereux et que l'on osait poser la question, on était qualifiés de complotistes. Aujourd'hui, c'est Kristi Noem, qui vient d'être nommé par Trump secrétaire d'État à la sécurité intérieure, qui l'affirme. C'est une raison de plus d'arrêter sans délai la guerre d'Ukraine. En plus, il va y avoir probablement une enquête pour savoir qui a donné l'ordre d'ouvrir ses labos. C'est, à mon avis, bien plus important que de savoir si Trump a payé, oui ou non, une prostituée. À l'aune de toutes ces révélations, on comprend la panique de Joe Biden et sa fuite en avant. Dossier Mercosur-Emmanuel Macron Mercosur-Emmanuel Macron assure que la France ne signera pas le traité en État. Le fuyard de la République se moque encore de nous. Que la France le vote ou pas, ça passera à Bruxelles, puisqu'une majorité des pays y sont, à l'heure actuelle, favorables. Et c'est même le plan imaginé par Michel Barnier. Les paysans devront également se méfier d'un certain syndicat paysan. « La FNSEA est pro-européenne, mais elle n'est pas favorable à une Europe d'une naïveté totale », rappelle Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Pour les agriculteurs, donc, il ne faut pas faire confiance au gouvernement, et encore moins à Emmanuel Macron, et écarter des négociations les syndicats traîtres. C'est vaincre ou disparaître. En direct, premier convoi de dizaines de tracteurs de paysans en lutte qui arrivent vers l'île de France. Désinguer l'accord Mercosur et Frexit à la clé. Un immense blocage de la frontière franco-espagnole va se mettre en place dès demain avec les agriculteurs de la coordination et des indépendants. Faites vos courses. Préfecture de la Haute-Saône, bloqués de nombreux collègues paysans, sont actuellement rassemblés devant la préfecture à Vézoul, où sont jetés dans la cour des panneaux de toutes les communes. Et enfin, dans le Nord, la coordination rurale en première ligne, blocage de ronds-points dans le département du Nord en direct. C'est toute la France paysanne qui est en colère. Mais attention, attention donc aux manipulations du gouvernement. Attention à lire et à diffuser s'il vous plaît, car ça va être le cœur du sujet dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On entend souvent qu'il suffirait que la France mette son veto sur l'infâme accord de libre-échange Union Européenne-Mercosur pour qu'il disparaisse. C'est faux. Bien malheureusement, ce droit de veto n'existe pas. La Commission européenne va en effet scinder l'accord en deux avec un accord principal qui sera purement commercial. Il y a la compétence exclusive selon les traités européens. Et pour bloquer cet accord, il faut réunir au moins 4 États membres représentant au moins 35% de la population de l'Union Européenne. La France n'a donc pas de droit de veto. L'Union Européenne est bien plus perverse encore que beaucoup de Français l'imaginent. Donc, quand vous entendrez un opposant à l'accord Mercosur vous parler du droit de veto, il est soit mal informé, soit il manipule. La seule et unique façon de stopper cet accord et les autres, c'est de récupérer la souveraineté commerciale, donc de quitter l'Union Européenne-Frexit. La seule et unique façon de sauver notre agriculture, notre alimentation et notre mode de vie. La seule et unique. Et comme le rappelle Florian Philippot, le Mercosur, c'est un accord unique tant au niveau agricole qu'au niveau sanitaire. Le Figaro, pesticides, antibiotiques, bien-être animal, ces différences de normes entre l'Union Européenne et le Mercosur qui irritent. Si le traité de libre-échange est ratifié, les agriculteurs craignent la concurrence déloyale des produits bon marché sud-américains, alors que l'Union Européenne est bien plus stricte en matière de normes environnementales et sanitaires. Pour la faire court, l'Union Européenne va importer des produits bas de gamme, potentiellement dangereux pour notre santé. Et cerise sur le gâteau, ces produits auront une empreinte carbone hallucinante, une pure trahison. Et pendant ce temps-là, l'Union Européenne dépense des milliards un peu partout. Des milliards pour l'Ukraine, des milliards pour les migrants, des milliards pour dépolluer la Seine, des miettes pour les agriculteurs qui nous nourrissent. Cela m'écœure. Les dirigeants débloquent un milliard pour les émeutes et les quartiers, mais rien pour les agriculteurs en crise depuis des décennies. Ce pays marche sur la tête et se couche face aux délinquants et criminels. Et c'est ce que vient confirmer, en quelque sorte, Bruno Retailleau. L'État affichera une tolérance zéro en cas de blocage durable des agriculteurs. On nous parle de tolérance zéro pour nos pauvres agriculteurs, qui ne demandent qu'à vivre de leur travail, pendant qu'on laisse faire les narcotrafiquants dans les zones de non-droit, forts avec les faibles et faibles avec les forts. Eh bien, on a compris la leçon. Il faudra que les paysans soient forts. Et pour cela, ils ont besoin de votre aide. Ah, cela vient de tomber. Zelensky change de position non plus en 24 heures. En quelques heures, nous avions une déclaration belliciste en début de journal. J'ai à peine eu le temps de terminer qu'une nouvelle est arrivée. En direct, Ukraine-Zelensky prudent face à l'annonce de Joe Biden qui autorise Kiev à utiliser des missiles longue portée. Comme c'est curieux, un appel de Donald Trump ? En tous les cas, nous avons une certitude. Donald Trump ne se laisse pas intimider. Je vous ai présenté en début de journal la volonté de l'administration Trump de révéler la réalité de la démocratie « ukrainienne ». Et voilà que BFM s'y met aussi. Un effet, Donald Trump, on les a jetés dans un bus. L'Ukraine en manque de soldats après mille jours de guerre, des civils recrutés de force. Envoyer des gens à mort de force. BFM sort ça maintenant, mais ça fait des mois et des mois qu'on voit ces images sur les réseaux sociaux. Comment s'appelle un tel régime ? Voilà ce que soutiennent les journalistes, experts et politiciens pro-guerre. Le front journalistique mainstream est-il en train de s'effondrer sous les coups de butoir des révélations ? En tous les cas, certains retournent leur veste. En ce qui concerne le front militaire, l'armée ukrainienne est au plus mal. Ne ratez pas l'excellent numéro 212 de Xavier. Le lien, bien évidemment, est dans la description. Sans transition, les effets secondaires. Il y a encore quelques mois, ils étaient, paraît-il, le fruit de l'imagination des complotistes. Et là, il s'étale dans le Figaro. Un effet Kennedy, 3 ans et demi trop tard. Le Figaro se réveille. Les victimes d'effets secondaires graves du pchou de Covid, souvent jeunes, se heurtent à une omerta médicale. Y a-t-il des gagnants du pchou de Covid pour qu'il y ait des perdants ? Et puis, combien de victimes ? Eh bien, c'est à ce type de questions que je réponds dans ma série des salons de conversation consacrés à la pandémie. Deuxième volet, publié aujourd'hui, Ordre mondial et complotisme, les premiers mois de 2020. Cette vidéo est pour l'instant réservée aux abonnés de la chaîne parce qu'elle contient quelques informations, comment dirais-je, sensibles. Mais en tous les cas, le temps des révélations arrive. Vont-elles pousser Emmanuel Macron à la démission ? C'est donc Pierre Mazot qui prédit la démission de Macron. A-t-il une boule de cristal ? En tous les cas, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel. Mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à susurrer que Macron président ne permettrait pas au camp macroniste associé au LR de remporter la présidentielle. Un scénario un peu à l'américaine avec Joe Biden. Il faut le pousser à la démission. Et pour cela, les dossiers ne manquent pas. Covid, Alstom, Ukraine, campagne électorale, corruption et les révélations américaines. Dans ces conditions, vous le savez, ce serait Gérard Larcher qui assurerait l'intérim comme le prévoit la Constitution. Voilà, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, nombreux ceux qui veulent voir Macron partir quitter l'Élysée. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu de très nombreux soutiens parmi les journalistes, parmi les milliardaires, parmi les hommes d'affaires et également dans son propre parti. Une affaire à suivre. C'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Vite, dépêchons-nous de lancer la troisième guerre mondiale avant que la paix ne soit signée. C'est à peu près le message de tous ces européistes. Rachida Dati, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle. « Procès requis contre Rachida Dati et Carlos Kohn pour corruption ». La ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir perçu 900 000 euros de la part d'une filiale de l'alliance Renault-Nissan sans contrepartie d'un travail réel. Remarquez que Rachida Dati touche un salaire au ministère de la Culture. C'est la ministre sans savoir de quoi il s'agit. Le parti socialiste, eh bien, toujours les mêmes profils. L'ex-ministre socialiste Thierry Mandon est condamné à un an de prison avec sursis et 22 000 euros d'amende pour escroquerie, tentative de détournement de biens publics, faux et usage de faux en écriture et abus de biens sociaux. Comme le prévoit la loi, il est également condamné à 5 ans d'inéligibilité ainsi qu'une interdiction définitive de présider ou de diriger un établissement public. Le président du tribunal a précisé que l'ensemble est immédiatement exécutoire. Toujours dans le monde de la gauche, le député, la France insoumise, Andy Kerbra, a utilisé son avance de frais à l'Assemblée nationale, une enveloppe financée par nos impôts, pour retirer plus de 13 000 euros pour acheter des produits illicites, pour aller dans ces fameux chemsexes. Il a également 25 000 euros de transferts douteux, oui, d'émission ou prison. Après les iraniennes voilées, voici venu le temps du KB au dernier degré. Il n'y a pas à dire, Sandrine Rousseau, c'est choisir avec minutie ses priorités et ses combats. France insoumise, toujours. Ça, c'est Sardine Ruisseau, parodie. Soutien, chère Clémentine Guettet, la consommation de voyages à l'autre bout du monde et l'addiction à l'argent public sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Tu as reconnu, tu es dans un parcours de soins, « Reviens-nous en forme ». Cette députée de la France insoumise, pour bien comprendre la plaisanterie de Sardine Ruisseau, s'est offert le luxe d'un voyage au bout du monde, en avion, pour parler de réchauffement climatique et le bilan carbone, trop fort. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501